Mettez du sel autour de votre maison ! Cette astuce est incroyable ! Le sel est un ingrédient du quotidien qui possède de multiples vertus insoupçonnées. Employé depuis l'antiquité, il ne cesse de surprendre par son efficacité et sa polyvalence, il intervient aussi bien dans le cadre de l'entretien domestique que dans le domaine de la santé et de la cosmétique. Autrefois utilisé comme monnaie d'échange et même d'offrandes sacrées, le sel est toujours aussi sollicité aujourd'hui grâce à ses nombreux bienfaits. On le retrouve dans tous les foyers, il est non seulement bénéfique pour l'organisme mais il sert également à nettoyer la maison et à prendre soin de vous à travers des rituels de beauté. Pour votre santé, privilégiez le sel marin car il est riche en minéraux et en oligo-éléments, notamment le magnésium. Pour leur bienfait santé, voici les sels marins qui regorgent de propriétés. Le sel rose d'Himalaya contre le stress, les sels de la mer morte contre les douleurs articulaires et les troubles de la circulation, les sels de chusselet aux vertus homéopathiques. Voici son efficacité concernant l'usage domestique et cosmétique. Le sel pour chasser les fourmis. Si vous remarquez la présence de fourmis à l'intérieur de votre maison, voici une astuce pour les chasser de manière naturelle. Tracez une ligne avec du sel aux endroits où passent les fourmis, devant la porte d'entrée, sous les portes qui ont un accès à la terrasse ou au balcon et devant les fenêtres. Le sel pour faire briller l'argenterie. Il n'est pas toujours facile de polir son argenterie et de la faire briller comme au premier jour. Inutile d'avoir recours à des produits du commerce dont l'odeur est souvent désagréable, utilisez du sel. Pour ce faire, remplissez une marmite d'eau bouillante et y ajoutez un cuillère à café de sel et un cuillère à café de bicarbonate de sourdite. Trempez votre argenterie quelques minutes, puis la séchez et la frottez à l'aide d'un linge propre. Le sel pour nettoyer vitres et fenêtres. Il est difficile de nettoyer vos fenêtres et vos vitres sans laisser de traces derrière vous. Cette astuce va vous permettre d'y remédier et de les faire briller. Mettre 3 cuillères à soupe de sel fin dans un bol, recouvrir de vinaigre blanc et mélanger. Trempez un linge propre ou un morceau de papier journal et nettoyez vos vitres. Le sel pour déboucher vos canalisations. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un lavabo ou un évier bouché, la combinaison de trois ingrédients naturels est infaillible pour déboucher vos tuyaux, il s'agit du vinaigre blanc, du bicarbonate et du sel. Mélangez 200 g de bicarbonate, 20 cl de vinaigre blanc et 200 g de sel, versez cette mixture dans la canalisation bouchée et laissez agir une trentaine de minutes. Versez ensuite une bassine d'eau bouillante dans le tuyau et le tour est joué, vos soucis de tuyauterie sont réglés le sel pour raviver les couleurs de votre linge. Au bout de certains lavages, les couleurs de votre linge et de vos vêtements ont tendance à ternir et perdre de leur éclat. Voici une solution pour les raviver. Mettre un cuillère à café de sel dans quatre ailes d'eau et y faire tremper le linge avant de rincer à l'eau froide. Le sel pour blanchir les dents. Pour un résultat optimal, utilisez du gros sel marin, dont la richesse en iode lui confère des vertus antifongiques et antiseptiques. Obtenez un genre de lotion en mélangeant du gros sel marin et de l'eau tiède, trempez-y votre brosse à dents et procédez à votre brossage habituel. Pour un effet garanti, effectuez cette opération deux à trois fois par semaine. Le sel pour soulager les maux de dents. Si vous souffrez d'un mal de dents, il existe une méthode pour soulager la douleur avant de vous rendre chez le dentiste. Mélangez un cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède et gargarisez-vous avec ce bain de bouche deux à trois par jour à raison de trois minutes par gargarisme. Le sel pour gommer les peaux mortes de votre visage. Pour prendre soin de votre visage tout au long de l'année, voici la recette d'un gommage qui convient à tous les types de peau. Humidifiez votre visage puis le massez délicatement avec l'équivalent d'un cuillère à café de sel marin. Laissez agir dix minutes avant de rincer à l'eau claire.